Bonjour chers amis, bonsoir pour ceux qui sont dans ce côté-ci là du monde et puis bonjour pour nos amis américains canadiens qui sont avec nous et qui j'espère seront nombreux pour ce petit live que j'espère ne va pas durer parce que c'est dimanche les gens se préparent pour reprendre leur activité professionnelle dès demain matin donc c'est une semaine qui va recommencer une semaine laborieuse une semaine à braver toutes les difficultés hebdomadaires les embouteillages les délestages pénurie d'eau et autres dans plusieurs pays africains mais parfois aussi en occident donc nous allons essayer de tenir sur maximum 1h30 maximum on a quelques sujets abordés on a quelques sujets abordés comme je l'annonce là dans le titre du live on va essayer de parler de la politique en général avec les difficultés que rencontrent les partis d'opposition au cameroun en vue des élections présidentielles de la fin d'année 2025 cette tentative de musélage de l'opposition de certains partis de l'opposition notamment le pcrn de l'honorable kabra libi et le mouvement pour la renaissance du cameroun du professeur maurice kanto qui ont été mis qui a été indexé par le ministre de l'administration territoriale monsieur polatangandji qui a sorti une lettre un avertissement que nous allons peut-être lire mais je pense pas moi qui vais lire ça mais je pense que j'ai un peu pris une partie d'une émission bien prisée une émission dominicale d'un média de la place où le journaliste va relire ça dont je vais vous faire écouter on a déjà tous écoutés mais bon c'est bien peut-être de réécouter ça pour pouvoir discuter quelques points et puis donc il y a eu cette lettre là il y a eu la replique des deux principaux concernés que nous allons aussi écouter et il y a surtout parce que moi c'est un fait très important très important sur plusieurs points sur plusieurs plans la la décision du tribunal de première instance vous allez me dire je ne me souviens plus très bien je sais pas si c'est à kailé mais je crois que c'est dans l'extrême non qui a débouté pour utiliser ce terme mais qui a suspendu l'activité du pcrn et de son président fondateur qui s'apprêtait à organiser une une assemblée générale je pense de ce parti qui pourtant aujourd'hui est présidé par l'honorable le tribunal de première instance de cette ville là a eu le courage de dire non à l'imposture et pour moi il y a un lien avec celui qu'on appelle affectueusement lorenzo le ministre de la justice qui comme vous le savez a pondu un document séculaire a fait une déclaration forte demandant aux magistrats de faire leur boulot et rien que leur boulot car on sait que nous sommes dans un pays où les magistrats sont sous la botte des politiques car il n'y a vraiment pas de séparation de pouvoir entre l'exécutif le politique et le judiciaire pas au cameroun pour preuve le chef le patron de la magistratie suprême le président de la république est celui là qui sonne qui donne le tempo qui donne le tempo qui dit quand est-ce qu'une affaire doit être instruite et quand est-ce qu'elle ne doit pas l'être quand est-ce qu'il faut ouvrir une information judiciaire quand est-ce qu'il ne faut pas l'affaire Martina Zogo est là pour nous le prouver ce qui n'est pas normal dans une république démocratique où il doit avoir normalement séparation de pouvoir mais le ministre de la justice a quand même fait une sortie pour protéger en quelque sorte les magistrats en leur disant faites votre boulot rien que votre boulot je suis persuadé que ce juge du tribunal première instance de Kalei une fois de plus vous allez me corriger si ce n'est pas ça là je suis en mode Tradition de l'Afrique de l'Ouest Tradition de l'Afrique de l'Ouest C'est-à-dire, ce n'est pas le panafricanisme Du tube digestif De David, des bouteaux et consorts Moi, c'est le panafricanisme engagé et sincère J'essaye d'avoir les appareils de tous les pays où je passe Pour m'imprégner un peu de la culture locale Comprendre l'Afrique dans ses profondeurs J'ai passé une bonne partie de ma vie A voyager partout dans le monde sauf en Afrique Retour aux sources Maintenant, on est en Afrique Le monde se joue en Afrique Et donc ça, c'est une tenue Effectivement achetée en Côte d'Ivoire-Bidjan Et qui représente un peu la tradition africaine De l'Ouest de Côte d'Ivoire et autres Mais il y a d'autres choses Et le meilleur est à venir Donc, souffrez de ce que vous me verrez souvent Pas en tenue importée de l'Occident Mais plutôt en étant dans la source même de l'Afrique Car nous allons entrer au laboratoire de la construction de l'Afrique On va le faire Et pour ça, nous avons deux cibles D'abord, la première cible Est représentée par les nouveaux blancs d'Afrique Les nouveaux blancs d'Afrique Que sont les chefs d'État Dictateurs d'Afrique Et puis, effectivement On aura leur maître Les Occidentaux Et nous qui sommes en Occident Dans la diaspora Nous devons Nous battre Pour exiger Des états occidentaux Des dirigeants occidentaux De lâcher le lest De nous laisser tranquilles Et moi, je vous ai dit Et je vous dis encore que Je vais vous mettre à contribution J'ai un combat Imminent C'est mon premier Vrai combat Contre l'imposture occidentale Le néocolianisme occidental C'est le général François Le Cointre Ce chef d'État Enfin, cet ex-chef d'État-major De l'armée française Excusez-tu peu Qui veut recoloniser l'Afrique Qui veut que les troupes Européennes Aient envahi l'Afrique On ne peut pas se contenter Juste De s'offusquer de ça Non, il faut aller En justice Comme M. Kaba Libi Du PCN Est parti en justice Et heureusement pour lui Il est parti en justice Et il a fait condamner Le président de la République du Cameroun M. Paul Bihan Je me répète M. Kaba Libi Et son parti Sous la houlette De leur avocat Qui est mon camarade de classe Maître Bébé C'est mon camarade Du collège Saint-Pidis Aïdéa Donc Maître Bébé Président De l'association Des anciens étudiants Du collège Saint-Pidis Aïdéa A fait condamner le président de la République Car C'est le président de la République Qui a été condamné Nous reviendrons sur ça Tout à l'heure Je vous disais donc Le général François Lecointre Va être assigné en justice Pour apologie De crime contre l'humanité Parce que là On est carrément Dans un crime contre l'humanité Envahir Un pays Un continent Pour le recoloniser C'est un crime contre l'humanité Car la colonisation Fuit un crime contre l'humanité Et demander à le refaire Est très grave On ne peut pas laisser ça Et J'exhorte Tous les leaders D'opinion africain Qui ont parlé de cette affaire J'ai suivi Monsieur Franklin Yamsi Parler de ça J'ai suivi Madame Nathalie Yamsi Parler de ça J'ai suivi D'autres Mastodontes De la lutte Pour l'émancipation De l'Afrique Parler de ça Mais on ne peut pas simplement Parler de ça Comme un commentaire Qui aura pour seul objectif Ou bien alors Pour conséquence Mécanique D'avoir De nombreux vues Dans des directs Ou des posts Non Non L'Afrique Ce n'est plus ça L'Afrique A suffisamment D'intellectuels Aujourd'hui Pour passer A la vitesse supérieure Comme Les juifs Savent le faire Donc Demain Je dois Contacter Des associations De lutte Contre le racisme Envers les africains Pour avoir Une assistance juridique Et porter L'affaire En justice Citation directe Et Le média Le Figaro Va aussi Être enseigné En justice Pour Propagation D'informations Qui vont En contre De ce que La charte Des droits De l'homme L'impose Aujourd'hui Le Figaro Doit être Assigné A retirer Cette interview De son site Et de faire Amende honorable En acceptant Un droit de réponse Il faut qu'on le fasse Les africains Doivent apprendre A S'imposer S'imposer Par des actes Fort La pleureuse Ça ne sert à rien Ça ne nous avance à rien La justice Est donc là Pour les faibles Mais Elle ne rend pas forcément Toujours justice aux faibles Mais il faut s'entourer De tous les moyens Pour pouvoir faire prospérer La justice Et c'est ce qu'a fait Le PCRN Donc nous allons Aborder ce sujet Nous allons parler Des conséquences De cet acte Posé par Le ministre de L'administration Territoriale Et l'obligation Et l'obligation Donc Des hommes politiques Camerounais Sérieux De prendre La responsabilité Et de faire Ce qu'il faut faire Pour pouvoir Avoir le boulevard En 2025 Nous allons Parler de ça aussi Et Nous terminerons Rapidement Par Le clou De l'affaire Enfin Du direct D'aujourd'hui Qui est maintenant D'ordre médical Nous allons parler De la polémique Sur Le fameux Bon François C'est quoi Le bon François Quelles sont Ses vertus Ses propriétés Pourquoi il est contesté Qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait Et qu'est-ce qu'il faut faire Pour avoir La légitimité Nécessaire Pourquoi de manière générale Les Médicaments traditionnels améliorés Reconnus par L'OMS Pose toujours un problème En Afrique Alors que Ces médicaments Sont un terrain conquis Car Qui n'en a pas Utilisé Mais pourquoi aujourd'hui Plus que jamais Ces médicaments Sont contestés Et parfois contestables Quel est le problème Quel est le souci Nous allons aborder La question Donc J'essaie déjà de voir S'il y a quelques questions Oui bonsoir tout le monde Bonsoir Alors Viens parler au Cameroun Viens parler au Cameroun On voit si tu es Un homme panafricain Viens parler au Cameroun On voit si tu es un homme panafricain Cette invite là Résume En fait Le premier point Que nous allons aborder Qui est donc Le rapport Régime Opposition Autour de la question De l'élection présidentielle Le rôle De Atanganji Monsieur Moulinex Dans La volonté De monsieur Paul Biya Je dis bien De monsieur Paul Biya De museler l'opposition De Remettre ça En 2025 Pour 7 ans De plus Et pas Le dernier mandat D'ailleurs Comme si 42 ans Ne lui suffisent pas Ce que ce monsieur Kemita A dit Qui est un faux profil Certes Mais comme je dis toujours Derrière un faux profil Il y a Un humain Feut-il Un membre du RDPC Mais c'est un humain Qui Avoue Qu'il est Ressortissant D'un pays Indigne Un pays Qui ne mérite Aucune considération Un pays Qui a fait De la violence Du crime Le mode De gouvernance Normalisé Un pays Qui a fait De la violence Du crime Le mode De gouvernance Normalisé Voilà ce que Cet invite De ce jeune homme Que je peux bloquer Muté Mais je ne le fais pas Parce qu'au fond Il n'est pas conscient De ce qu'il dit Il invite un être humain Que je suis A venir se faire assassiner Il n'est pas fait de ça Qu'il s'agit Parce que quand il le dit Parce que Il passe sur le principe Que si moi J'arrive au Cameroun Je ne pourrais pas parler Je n'aurai même pas l'occasion De parler Parce que Je serai Arrêté Et Je disparaîtrai Peut-être même Comme Martinez Ça c'est ce qu'il entend le dire Et quand il le dit Je suis désolé Il insulte Son président de la république Il est en train de dire Au président de la république Que Tu es président D'un pays De bandits Un pays De violence Un pays Où il ne fait pas bon vivre Un pays Où Un être humain N'a pas le droit De s'exprimer Un pays Où Un universitaire Est obligé De fuir Les barbouzes Qui l'attendait Au rectorat De l'université De Douala Sous prétexte Que le recteur L'a convoqué Alors que le recteur N'était pas au Cameroun C'est ce qu'il est en train de dire Quand mes collègues Et trajets Me disent Attends Mais on a vu ton Ton truc Tu es quand même On a voulu t'assassiner Je dis que Ben oui Non c'est pas possible Ben oui Si c'est possible C'est possible Avec un peuple Comme celui-là Voilà Qui dit Viens ici Voilà Alors que lui-même Il n'a ni eau Ni électricité Il n'a rien Il reste Des jours et des jours Sans pouvoir charger Son téléphone Comme en Colbisson Colbisson Où des populations Restent des jours Déconnectées du monde Parce que le téléphone Est à plat Le téléphone Est à plat Pendant des jours Vous ne pouvez pas Jouer de votre personne Parce qu'il n'y a pas D'électricité Mais celui Qui subit ça Va applaudir Le chef de l'État Le 20 mai Oh mais il marche encore Il peut encore marcher Oh il est machin Oh mais quand même Dis donc Il peut encore Il peut encore Prendre ses temps Va applaudir Un monsieur Qui n'a aucun pays sérieux Aucun pays sérieux M. Paul Biard Ne serait pas toujours Là Profiter De l'argent public A faire le joive A faire n'importe quoi Vous voyez Un monsieur On Trace un cercle Là il doit bénir C'est une façon Ça se dit que Le cercle là Personne Ne doit C'est n'y a que lui Dieu suprême Vous êtes un dieu D'une merde Puisque le Cameroun C'est une merde Le Cameroun C'est une merde Le Cameroun C'est une poubelle Le Cameroun C'est une poubelle Et des êtres humains Qui s'ouvrent Disent à quelqu'un Qui a voulu les sauver En dénonçant La mauvaise formation Des médecins Donc des gens Qui vont s'amener A vous soigner Celui là Est la personne Qu'on va jeter en pâture On dit viens ici là Tu fais quoi là-bas Viens parler ici S'il n'y avait pas De bonnes personnes Le Cameroun On prierait tous Pour que pour bien On ne meure même jamais Parce que tant que Ce monsieur Est au pouvoir Le Cameroun Sera mal dirigé Il va s'enfoncer davantage Donc vous allez Souffrir davantage Et ça nous aurait Fait plaisir De voir Des ignats Souffrir Mais le problème C'est que Nous sommes là pour La partie du peuple Vaillante Courageuse Qui veut avancer Mais Qu'est-ce qu'elle peut Toute seule Sans Arme Pour s'opposer Au bourreau d'en face Et c'est de ça Que nous devons parler Qu'est-ce que cette partie Du peuple Peut Mais l'autre peuple Qui est capable D'insulter l'enseignant Le maître d'école Le juriste L'économiste Le médecin Que tu es qui Tu représentes quoi Et toi Tu te dépasses en tout Parce qu'un être humain A joué au ballon Était regardé Tous les jours Par Des millions De téléspectateurs Il devient plus important Que l'enseignant Que le maître d'école Que le juriste Que l'économiste Que l'agriculteur Que le médecin Voilà Où monsieur Paul Biard Nous a amené A inverser L'échelle des valeurs Dans une société Voilà Le résultat de Paul Biard C'est fait à dessein Parce qu'effectivement Ce monsieur N'est jamais resté comme ça Il se dit Bon Cette fois-ci Je vais mettre à l'honneur Une corporation Les agriculteurs Les enseignants Autour Donc Journée porte ouverte Dédiée A telle ou telle corporation Donc les représentants De cette corporation-là Vous venez Passer une journée Avec moi On parle On discute Je vous félicite Je vous donne Des médailles Ce monsieur Ne peut pas le faire Mais il sait recevoir Les footballeurs Et notamment Sa créature L'envoyé de Dieu Qui justement Profite de ça Aujourd'hui Pour Se pavaner Se balader Revenu au Cameroun Et vous montrer Que vous avez dit Que j'ai fui Non Je vais vous montrer Montrer Ce n'est pas Par exemple Aller En Vogada Ou en Nubel Parler avec Ses frères Ceux qui ont grandi Avec lui Ceux qui L'ont vu Laver Ses godates D'infortune Grâce Grâce Auquel Il est devenu Aujourd'hui L'icône Footballistiquement Parle-là Non Il ne peut pas le faire Il ne le fera Jamais Tout ce qu'il sait faire C'est De se battre Avec son ami Le DCCA Pour avoir Une place A la tribune Présidentielle La loge Familiale C'est là-bas Qu'on doit le voir Et le peuple Applaudit Le peuple Applaudit En sachant ici Là Qu'il y a Une double Bêtise Il y a Deux partis Qui prouvent A quel point Et n'a aucun Mérite D'abord Lui Samuel Leto Qui Dans un Dieu Fratricide Avec Sa propre Famille Je veux dire Politique Il ne se bat Avec sa propre Famille politique Mais Il appelle Le peuple A son soutien Il n'a pas besoin D'appeler Parce que Comme Il est le gourou D'une église Donc Mécaniquement Les gens De l'église Vont le soutenir Mais ils sont tellement Nombreux Ne voyez pas Fairement le bâtiment De Tinga Comme ça La petite Mais l'église A des représentations Dans tout le territoire Camerounais Donc il sait que Ces adeptes Vont se mobiliser Pour un combat Interne De frères Cousins D'une même famille Dont le papa Paul Bia Laisse faire Parce que ça l'arrange Il sait donc que En venant à la tribune Présidentielle Ces adeptes vont dire On vous a dit non Oh C'est le nôtre Bon Dieu Vous détestez Le papa de quelqu'un Vous dites que Le papa de quelqu'un Est le problème Mais vous adorez L'enfant L'enfant vous prouve Qu'il adore son papa L'enfant vous prouve Que même étant Ridiculisé Par Ses frères Et cousins Avec l'ancien Du papa Donc il ne Utilisez pas le papa Mais il adore quand même Son papa Un papa que vous Vous dites vouloir dégager Mais vous adorez Ce monsieur Si ce n'est pas la sorcellerie Expliquez-moi ce que c'est Envoyer Ce message A cette question A J.Rémi Ngonon Qui m'explique Qu'est-ce que ça veut dire Que sont Protégés Lui le nouveau Ernest Obama De l'église de Tchinga Qui relativise L'appel de 2018 Parce qu'il le dit Qu'on s'en foutait En tout Quand il a M'achète Non Il n'a pas qu'appelé En 2018 Il a encore appelé En 2024 Sur l'épisode de France 24 Et que lui Son champion C'est l'homme de 92 ans Il est prêt à tout Pour lui Mais vous l'adorez Vous trouvez que C'est l'envoyé de Dieu Vous trouvez qu'il est plus important Que n'importe qui Qu'un médecin Qu'un avocat Qu'un truc là Et vous voulez sortir De l'auberge Non vous ne pouvez pas sortir De l'auberge Parce que quand on voit Même Les sorties de ce monsieur Ses correspondances administratives Quand on voit ça Dites-moi la différence Avec Atangandji Expliquez-moi Dans le contenu Dans même les expressions Dans les termes utilisés La différence entre Ettofis et Atangandji Moi je veux Que vous m'expliquiez Quelle est la différence Et maintenant Je vais vous poser Une autre question Si Paul Biya Remplace Atangandji Par Ettofis Dites-moi Vous pensez que Ettofera moins Vous pensez qu'il ne va pas Nous sortir D'autres expressions Qui ressemblent A Moulinex A Roubladis A Toutes les bêtises Écrites Sur un document officiel Vous le pensez vraiment Vous pensez que si Paul Biya lui dit Bon écoute Écrase-moi les gens là Il ne va pas le faire Parce qu'en fait C'est monsieur Paul Biya Qui demande à Atangandji D'être comme il est Je n'arrive à comprendre Comment sur les plateaux télé Camerounais Des gens sérieux Intelligents Mais Bouton touche Le vrai problème Tout le monde parle Atangandji Atangandji C'est même Mon estimé Grand frère et collègue Posse Baïbek Atangandji C'est le premier Des Quand il appelait Des sataniques Des choses comme ça C'est son expression Et tout C'est le problème Il faut qu'on le botte en touche Entre nous Moi je dis Des formations professionnelles En médecine On va à l'essentiel Dans la recherche médicale Nous parlerons de ça Tout à l'heure Dans la recherche médicale Et dans l'écriture Des articles scientifiques En anglais surtout On dit Go straight Go straight Va droit Droit au but Si tu as Tu veux exprimer Une idée Postulat Tu utilises Une phrase Qui a dix mots Si en réduisant ça A sept mots Tu gardes Le sens De la phrase Tu utilises sept mots Pas dix Ça sert à rien Nous passons notre temps A parler d'Atangandji Nous passons notre temps Aujourd'hui La mode c'est Atangandji Le moulinex Qui a menacé Qui a menacé Les partis D'opposition Qui a donné Les clés de la boutique A monsieur Conan Qui dit À qu'on organise Ton congrès Soyons sérieux Les gens nous disent Sur les plateaux de télé Tous les jours On entend ça Que Le président républicain C'est un républicain C'est un homme de droit Il est assis sur les droits Droit mais bien Mais coupe Qui ça Vous parlez de qui De monsieur Paul Biard Vous pouvez être Président D'une république Et il se passe Toutes les cracies Bizarres Là Pornocratie Méritocratie Roublacacracie Mouinextocratie Et toute cette Cracie pervers Vous êtes quand même Présents dans la république Vous êtes là Vous observez Vous voyez tout ça et on ne voit jamais sortir pour dire que bon, j'essaie de faire la récréation vous savez souvent sortir pour dire ça quand c'est le football parce que vous savez ce que le football vous rapporte c'est pour ça que le 10 février on a entendu ce monsieur parler mais en ce qui concerne toutes les privations de liberté on n'a jamais rien entendu jamais rien j'ai envie de poser la question aux panélistes des médias camerounais et à vous ici là dites moi à Tangandji on apprend que c'est un ancien bandit c'est un ancien prisonnier l'agent Campos et tout ça nous tous on entend parler de ça qui l'a fait la prison c'est 2 ou 3 fois on a entendu parler de ça alors moi je vous pose une question on ne nous a pas dit que pour avoir une fonction soumise à un décret présidentiel il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité il n'y a pas soumis une enquête de moralité l'enquête de moralité l'enquête de moralité a vu dans ça quel intérêt dans un pays où les nominations passent donc pas à des enquêtes de moralité à Tangandji serait ministre soit un peu sérieux monsieur Poulbien en nommant à Tangandji ministre il ne savait pas on va peut-être me dire que on lui a fait signer quelque chose qu'il ne savait pas ah bon c'est moi je presserai un traitement à un malade sous prétexte que mon collègue l'a vu mon collègue a tout fait et il n'a pas eu le temps et tout bon collègue s'il te plaît signe l'ordonnance j'ai déjà fait l'ordonnance et tout là sincèrement parce que je suis pressé là je ne peux pas partir je signe l'ordonnance le malade va à l'hôpital en pharmacie il prend les médicaments et il meurt je vais dire que non non je n'avais pas vu mon avocat va dire que non le prof n'avait pas il n'avait pas vu c'est son collègue qui a fait l'ordonnance lui l'a seulement signé pourquoi nous Camerounais nous avons un tel bas niveau des standards d'exigence en tout nous avons des standards d'exigence qui sont si bas que monsieur Paul Biard a dit devant François Hollande ne reste pas longtemps pour voir qui veut j'irai au village si je veux parce qu'il sait qu'il a un peuple qui n'est pas exigeant pour bien c'est qu'il a un peuple qui n'est pas exigeant vous ne pouvez pas me dire que celui que vous êtes censé avoir élu qui est censé défendre vos intérêts et qui profite bien de ça de votre argent pour vivre comme un prince depuis qu'il est au séminaire qu'il est parti en France il est revenu il ne vit que grâce à votre argent il n'a jamais travaillé ou bien il n'a jamais travaillé on était petit on nous le disait déjà les rapports de son premier patron était qu'il pour moi sont là pour l'attester on nous a toujours dit à l'époque que c'était un fainéant et vous ne pouvez pas dire que vous êtes présent d'une république vous donnez une délégation permanente de signature mes frères soyez en sérieux c'est quand on est malade on est allité on peut plus vous donnez plus tard votre épouse elle peut même aller à la banque vous donnez mais c'est provisoire c'est provisoire dites moi dans le monde je veux que ça c'est un devoir que je donne parce que nous ne sommes pas seulement là toujours mais écoutez je suis content vous êtes 30 là moi je suis content vous savez moi je ne suis pas je n'ai pas rémuné l'homme qui débite rue des conneries mais vous êtes 3300 là-bas moi même parmi mais c'est pour contrôler un peu notre ennemi que je suis sur lui parce qu'il démontre jour en jour que vraiment il n'est pas avec nous donc vous êtes 30 là moi je suis content mais je vous demande alors dites moi combien de pays au monde un chef d'état donne une délégation permanente de signature à son collaborateur dites moi et que entre temps il y a des phrases il y a même des soupçons de haute instruction fallacieuse et tout il y a tout ça le chef d'état ne s'y prépare la régulation ils ne sont pas pour dire non non il n'y a pas de c'est moi je reconnais tout il ne dit rien ce monsieur ne dit jamais rien sur rien 92 un peu peut-être une excuse puisque dans les charges de la fonction président de la république il n'y a pas que ta charge diminue tes responsabilités diminuent selon que tu as tel ou tel âge il n'y a pas ça donc monsieur Pobia doit se comporter comme un homme qui a 44 âmes vous voyez à qui je pense il doit avoir la même énergie il doit faire des descentes sur le terrain il doit faire des discours il doit être un déduvé par des journalistes il doit être au rendez-vous des événements pour lesquels le peuple qu'il a élu l'attend mais jamais là c'est lui qui a donc nommé l'ancien prisonnier qu'il a nommé et vous pensez que c'est par hasard non non c'est pas par hasard monsieur Pobia a nommé Atangandji pour faire le sale boulot et il faut être un dictateur pour nommer un collaborateur à faire le sale boulot et ce type de boulot c'est du sale boulot Pobia est au courant de ça il assume ça Pobia vous dit je ne vous aime pas je ne vous respecte pas vous n'êtes que des condiments c'est de ça qu'il s'agit Pobia n'aime pas ce peuple qui lui a pourtant tout donné Pobia déteste le Cameroun et il a besoin des gens comme Atangandji qui n'ont aucune morale aucune crainte de personne surtout pas de celui qui est là il a besoin des voyous voilà comment une république a été transformée en Far West mais quand vous les entendez parler de la république de l'état le droit machin truc pourtant des bandits Atangandji a démontré par l'affaire PCRN qu'il est un bandit et que si le juge de ce tribunal première instance n'avait pas eu des couilles il aurait fait comme ils font toujours et vous allez donc voir Atangandji ruer dans les brancards pour dire comment la république est debout comment c'est ça et machin truc et le pauvre qu'on a serait passé aurait été validé il se serait présenté aux élections présidentielles en lieu et place de Cabralibi exactement comme les Kawa ont eu lors de la dernière élection voilà comment monsieur Paul Biya dirige un pays bon Dieu bon Dieu vous parlez à Tangandji c'est pas Tangandji c'est Paul Biya bimvondor Paul Biya bimvondor 92 ans tu te comportes comme ça 92 ans ouais 92 ans arriver à la mangeoire suprême d'abord la mangeoire il avait la trentaine d'années plus de 60 ans à ne pas savoir quel est le prix du pain ne pas savoir ne pas avoir humé l'odeur des hôpitaux camerounais 60 ans au moins au moment où il faut se reposer tu organises des pratiques mafieuses dans ton pays pratiques mafieuses tu prends un ancien prisonnier un détourneur d'argent public tu fais de lui ton faux chivet et encore que faux chivet d'Aidjo et puis début Biya le contexte peut-être le contexte peut-être voulait encore qu'on ne peut pas saluer ça tu nous remets ça monsieur Paul Biya quelle honte quelle honte quelle honte 92 ans 92 ans nous on savait que l'âge c'est la sagesse l'âge c'est la sagesse regardez donc à 92 ans un monsieur condamné par la justice parce que la justice l'a condamné monsieur Paul Biya c'est bien monsieur Tangaji qui nous dit que il est le représentant du président de la république il a reçu le décret le président de l'administration territoriale donc il agit au nom du président de la république et il décide donc de faire la mafia à Cabralibi il convoque le Conan il lui donne de l'argent le Conan on sent que ça peut maintenant un peu plus propre et tout ça là voilà il a signé en justice et il perd en justice c'est Paul Biya qui a perdu parce que Paul Biya monsieur Paul Biya est au courant de tout ça il a validé tout ça et c'est pour cette raison que les membres du gouvernement même le premier ministre ou alors même les cassis du RDPC n'ont jamais rien dit à Tangaji ils ne lui ont jamais rien dit oh en tant que membre du gouvernement monsieur John Goutte aurait dû dire à Tangaji écoute arrête ça pourquoi il ne lui dit pas parce que Tangaji rencontre directement au président de la république donc il a causé avec le président de la république de cet embassillement du PCN officiel il a causé de ça avec le président de la république il a eu son ok ça veut dire que le président de la république est comptable de cet affront à la démocratie et à la justice peut-être qu'il a été condamné je retenais ça et quand un homme de 92 ans est condamné pour malversation c'est terrible c'est terrible alors je voulais d'en revenir maintenant une fois que c'est dit une fois que on sait que le président de la république est décidé à passer en force et pour cela il a reconfirmé après les histoires de 2018 et les faux observateurs de transparence internationale du faux transparence internationale orchestré par Tanganji il a son bonhomme pour faire le sale boulot vous voyez Laurent il se fait un sale boulot comme ça de l'ancien bandit René Sadi même qui a aussi souvent un fougue là Chirouma ah non Chirouma c'est un petit noble du nord là-bas il ne peut pas faire le sale boulot il ne peut pas faire le sale boulot il faut que tu sois un voyou un bandit pour faire ce sale boulot un boulot dont tu as besoin un homme de 92 ans les jeunes du RDPC les Elie Zanzang les Valérie Madenguet les Yves Abama et tout ça moi je vous dis une chose nous allons passer en 2025 nous reviendrons sur la nouvelle posture de Kabbal Ibi et Moïse Camteau mais je dis que nous allons passer en 2025 et quand nous l'allons passer moi je dis une chose je serai le Atangandi du nouveau gouvernement ou du moins je serai le Lorenzo du nouveau gouvernement je ne veux même plus ministre de l'assignement supérieur ou de de la santé non ça c'est après ce sera dans le nouveau parce qu'on ne va pas durer là que 7 ans on ne charge pas non 2 ans là allez là je vais prendre ma vraie casquette et moi c'est en ce moment supérieur c'est ça qui commande de tout tous les problèmes qu'on a au Cameroun ça c'est en ce moment supérieur mais dans le premier gouvernement là moi je serai ministre de la justice ou procureur général de je ne sais pas trop quoi là je vais craquer tous les faux communicants du RDPC qui écument les plateaux télé pour supporter un homme de 92 ans qui a des pratiques de Don Corleone Don Corleone c'est ça notre président quelqu'un qui a organisé la mafia pour se maintenir au pouvoir à tout prix et à tous les prix et qui a pris pour homme de main quelqu'un qui ne s'embarrasse pas voilà d'avoir le sang sur les mains et il nous a dit qu'il va nous écraser comme du condiment c'est Paul Biaki qui va nous écraser comme du condiment peuple jeunesse camerounaise vous pouvez accepter ça ce Kemi vient parler au Cameroun et tout tu vas être écrasé avant moi tu vas être écrasé avant moi c'est ça qu'il s'agit je vais donc vous mettre un peu la séquence des discours de Cabral et Camto et puis nous allons commenter ça un instant donc vous allez me dire déjà vous me dites est-ce que c'est trop haut est-ce que c'est bas qu'est-ce que je fais et vous revenez de mobilisation de mobilisation des Camerounais et notre discours riche de propositions ne brise les chaînes de nombreux jeunes qu'ils ont tout simplement adoctrinés comme dans une secte satanique comme ils l'ont fait par le passé avec d'autres partis politiques aujourd'hui ils manœuvrent honteusement avec quelques élites du parti le pouvoir de certaines régions à déstabiliser la direction du PCLN en attribuant le leadership du parti à un individu exclu conformément à nos textes alors que les procédures sont pendantes au tribunal ils instrumentalisent sans vergogne un vieillard qu'ils ont commencé par rendre les 10 jours ils le font désormais miroiter nos émerveilles ces gens plairont tout ou tard ce comportement dégradant et cette humiliation désormais sur le Cameroun marche un dieu qui croit déjà détenir le pouvoir aveuglé par la puissance de la machine d'État qu'ils ont confisquée ils se croient invincibles mais le peuple n'a pas dit son dernier mot ils ne nous effaceront pas ils sont trop simples d'esprit et même incompétents pour réussir même une si sale besoin faisons comme ça dans la paix vraiment revoyons le code électoral consensuel inscrivons faisons ça ne donne rien on va maintenant danser sur votre musique nous avons été polis nous avons été courtois nous avons supplié et supplié chaque fois qu'on a pris les lois nous sommes ceux qui demandent qu'on a pris les lois rien que les lois depuis dix ans mais pour qui se prennent-ils pour qui se prennent-ils quand il fait pour ce pays sinon le pied quand il sait qu'il offre dans ce droit pour mériser les barbouniers quand il sait alors ça suffit ça suffit je vous le dis la police tout ça l'a répercuté ouvrez les téléphones qui suivent en direct qu'ils n'essayent pas de vivre parce que je vous le dis avec le plus grand calme en 2025 ces essais ça prendra ce que ça prendra les survivants arrangeront le pays plein d'applaudissements les barbouniers déploieurs d'opposition au Cameroun d'abord le conseil pour ce qu'on a aujourd'hui l'admissé mais également le cadre du PCRN nous les écoutons et nous revenons pour le débat le nombre aux responsables de notre administration publique déployer autant d'énergie pour détruire le PCRN l'offre politique que nous portons et bien la preuve que c'est certainement pour éviter que nous amenions toute la colère sourde des milliers de nos concitoyens qui sont exaspérés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter contre eux lors des prochaines élections ils ne veulent surtout pas que nos actions de mobilisation des Camerounais et notre discours riche de propositions ne brisent les chaînes de nombreux jeunes qu'ils ont tout simplement endoctrinés comme dans une secte satanique comme ils l'ont fait par le passé avec d'autres partis politiques aujourd'hui ils manœuvrent honteusement avec quelques élites du parti au pouvoir de certaines régions à déstabiliser la direction du PCRN en attribuant le leadership du parti à un individu exclu conformément à nos textes alors que les procédures sont pendantes au tribunal ils instrumentalisent sans vergogne un vieillard qu'ils ont commencé par rendre indigent ils le font désormais miroiter mots et merveilles ces gens paieront tôt ou tard ce comportement dégradant et cette humiliation désormais sur le Cameroun marche un duo qui croit déjà détenir le pouvoir aveuglé par la puissance de la machine d'état qu'ils ont confisqué ils se croient invincibles mais le peuple n'a pas dit son dernier mot ils ne nous effaceront pas ils sont trop simples d'esprit même incompétents pour réussir même une si sale besoin faisons comme ça dans la paix vraiment voyons le code électoral consensuel inscrivons faisons ça ne donne rien on va maintenant danser sur votre musique nous avons été polis nous avons été courtois nous avons supplié et supplié chaque fois qu'on applique les lois nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois rien que les lois depuis 10 ans mais pour qui se prennent-ils pour qui se prennent-ils quand il fait pour ce pays sinon le payer quand il fait qu'il offre dans ce droit de mépriser les Camerounais quand il fait alors ça suffit ça suffit je vous le dis la police tout ça l'a répercuté ouvrez les téléphones qui suivent en direct qu'ils n'essayent pas en 2025 je vous le dis avec le plus grand calme en 2025 s'ils essayent ça prendra ce que ça prendra les survivants arrangeront le pays ok donc on a suivi on a suivi le discours de deux potentiels candidats à l'élection présidentielle du Cameroun de 2025 président du PCRN l'honorat Cabralibi et le professeur Maurice Campto président du MRC mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont haussé le ton et déclarent être prêt à passer à autre chose monté d'un cran dans leur engagement politique pour la tenance politique au Cameroun chers internautes chers amis souvenez-vous que j'ai toujours une position celle de dire il faut une union sacrée autour d'un candidat d'une opposition je ne dis pas de l'opposition d'une opposition car autrement tout est voie à l'échec je vous l'ai toujours dit et j'avais dit que ce processus de désignation dans un pays qui n'a jamais connu la démocratie mais qui aspire à la démocratie et qui doit montrer l'exemple la seule solution dans cette désignation c'est d'organiser d'une manière ou d'une autre une élection que j'ai appelée les primaires quitte à ce que ce soit dans une chambre entre 2, 3, 4 5 personnes c'est les leaders là qui entre eux là-bas sur des critères qui vont peut-être définir disent que bon vraiment on est derrière toi il n'y a que ça et rien d'autre il n'y a que ça cessez de penser que vous êtes suffisamment fort vous individuellement en tant qu'un parti politique vous êtes finalement suffisamment fort pour y aller seul si les autres ne viennent pas s'aligner derrière nous je vous en prie monsieur Maurice Camto monsieur Cabralibi monsieur je vais quand même les citer parce que là je ne veux pas être dans la division dire que non celui-ci c'est un vrai l'autre c'est un vrai le truc là partons sur le principe que Joshua Oshie Cabralibi Maurice Camto et les autres et les autres et ils sont nombreux partons sur le principe que le pays de Polbia qu'une gouvernance si violente oblige les gens à se compromettre car il les affame mais qui ne sont pas fondamentalement pour lui mais ils se retrouvent dans une situation où ils sont un peu obligés de composer avec partons sur ce principe là dans ce ce principe là on doit ratisser beaucoup plus large que ce que nous pensons souvent être la meilleure définition la meilleure circonscription de nos potentiels partenaires soyons assez ouverts cessons d'être des gens butés arc-butés sur certains principes la vie nous enseigne que seuls les imbéciles ne changent pas d'idées et d'avis et parfois nous changeons d'idées et d'avis à la faveur d'une circonstance d'un événement heureux ou malheureux et je crois que tant qu'Abra Libi que Maurice Camto ont eu un déclic je veux le croire tout du moins qu'ils ont compris que il faut passer à notre braquet oui et vous le savez je suis quelqu'un qui a souvent été dû envers monsieur Cabralibi et je vous ai expliqué déjà pourquoi pour faire court en 2018 moi j'ai assisté à son dernier meeting à Paris il a fait des promesses parmi lesquelles la mutualisation la sécurisation des bureaux de vote et tout ça voilà j'ai donné ma petite contribution à ça mais il n'y a rien eu pour après aller pleurer et d'ailleurs pour se désolidariser de l'autre opposant qui disait qu'il a gagné vous ne pouvez pas dans le contexte d'aujourd'hui je suis désolé à toi ou à raison vous ne pouvez pas avoir un silence qui favorise monsieur Paul Biard non ça veut dire que vous êtes pour lui vous ne pouvez pas et c'est ce que monsieur Paul Biard a fait et quand il est rentré dans les bonnes grâces du pouvoir en place on a vu son comportement je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'il ne faut pas on dit qu'on ne dit pas sur une ambulance voilà il a un genou à terre on ne va pas tirer sur lui je veux simplement croire qu'il a tiré les leçons de ce que on ne danse pas avec les vampires on ne danse pas avec les vampires quand le vampire t'invite à sa fête sache que c'est pour te manger après parce que le vampire a toujours besoin du sang le vampire a toujours besoin du sang et quand il n'en a plus il commence par celui qui ne fait pas partie de sa famille et quand il a fini avec celui-là il bouffe ses enfants les bébés vampires c'est ça le vampire et c'est ce que le RDPC état fait et nous espérons qu'il a compris parce que M. Kavalibi est ce qu'il est grâce au peuple aux gens qui ont rêvé qu'il serait du Manifai son corps avant l'heure on le sait très bien depuis 2017 et en 2018 s'il avait eu un comportement sérieux il n'a pas gagné il était jeune il avait je ne sais pas peut-être 38 ans il avait le temps il aurait dû avoir la bonne posture cet opposant engagé qui ne se compromet pas qui ne va pas boire du pétrus avec les vampires il aurait dû faire ça il aurait dû avoir une posture comme Sonko a eu son côté candidat à l'élection présidentielle précédente il a été constant dans le combat tu ne peux pas faire une pause dans ton combat tu commences à prendre des kilos tu dis que tu as maintenant un million voilà tu fais quelques petits sortis pour montrer que tu restes quand même encore là mais au fond on sait que tu es à l'aise et tout alors que le peuple s'ouvre non non Gabriel a fauté et je pense qu'à un moment donné la grandeur voudrait qu'il fasse une sortie pour dire au peuple peuple j'ai compris Gabriel doit faire une sortie pour dire peuple je vous ai compris et je ne faillirai plus il doit le faire une fois qu'il aura fait et qu'il nous a dit là que lui il est ouvert il n'a pas une fixation d'être présent mais de participer à ce changement nous devons croire en lui je parle juste à peu de contraire et de cette main tendue à l'opposition et moi je voudrais dire à monsieur Maurice Camto chers aînés chers collègues chers professeurs n'écoutez pas les réseaux sociaux n'écoutez pas vos supporters qui pensent que c'est K.O.R Camto ou rien ne les écoutez plus arrêtez ça vous avez toutes les chances pour être ce candidat consensuel vous avez toutes les chances vous avez au moins plus de chances que n'importe quel autre candidat sur plusieurs critères vous avez plus de chances que n'importe quel autre candidat sur plusieurs critères parmi lesquels l'âge oui comme on dit nous sommes des Africains et vous n'avez pas un âge sénile et quand on vous voit vous ne faites même pas votre âge mais vous avez l'âge pour qu'on vous donne le respect du à l'aîné en Afrique et vous avez la sagesse pour vous avez l'intelligence pour et vous vous êtes battu pour en étant second à la dernière élection présidentielle en ayant contesté car c'était de votre droit en ayant pris des risques en ayant marché en ayant été emprisonné en ayant en ayant des camarades de parti en prison oui vous avez une certaine légitimité transformé-la en plébiscite monsieur former un duo et ce duo là va irradier il y en a qui vont se joindre à vous trouver entre vous vous êtes des gens très intelligents trouver une formule pour qu'il y ait une nomination qui respecte les règles que vous allez établir et que ce soit incontesté entre vous et vous allez juste donner les directives aux peuples qui n'attendent que ça et vous verrez que l'acte posé par le président de la république via son homme de main à Tangandji contre le PCN notamment mais contre vous-même aussi un acte salutaire un acte salutaire mais sois intelligent sois intelligent laissez les histoires de APC ou AFP machin que venait derrière mon tour non repartez sur de nouvelles bases repartez sur de nouvelles bases tu vois ça fait la même chose Félix ça fait exactement la même chose que la dernière fois ça ne veut pas j'ai essayé de reprendre à ton invite je ne sais pas pourquoi avec toi ça fait toujours ça peut-être tu réessayes ou tu fais autre chose parce que là après je vais passer au côté médical du sujet mais effectivement à tout moment quand tu rentres on pourra revenir sur ce sujet-ci et après on va terminer avec le volet médical donc je dis encore nous ne pouvons pas louper cette opportunité et nos dirigeants de l'opposition doivent être suffisamment intelligents à voir l'amour de la nation l'amour du peuple pour taire les égaux pour réprimer leur divergence pour avoir pour modèle le Sénégal pour qu'on avance il faut qu'on avance on ne peut pas continuer à être insulté par M. Paul Biya on ne peut pas M. Paul Biya ne peut pas mourir au pouvoir il faut qu'il ait la souffrance de devenir un citoyen lambda qui va rentrer au village qui va voir disparaître tous les fastes toute la cour autour de lui qu'il en déprime peuple camerounais leader de l'opposition camerounaise offrant à M. Paul Biya l'opportunité de connaître la vie d'un citoyen normal il ne peut pas mourir sans connaître comment nous nous vivons peuple peuple ne me décevait pas que M. Maurice Kamto Kabwa Libby Joshua aussi les Bandakani les et Kanyanise Kawala ou je ne sais pas trop qui la Dame Dame Joya et consorts et tous les autres que je ne connais pas vraiment Big Op Ok les gars voilà donc maintenant nous allons aborder le clou parler de la médecine et du fameux produit Bombe François le Bombe François qui est donc ce produit traditionnel amélioré on va le dire comme ça conçu par un jeune entrepreneur camerounais qui a imaginé de mettre ensemble certains produits enfin certaines composantes qui sont synergiques et ont des effets thérapeutiques permettant donc de soulager les mots plusieurs mots des personnes prenant ce produit et on a dans l'histoire de l'humanité ce type de composition avec des produits de la phytothérapie c'est à dire des plantes qui comme on le sait ont des effets secondaires limités et ont toujours été utilisés par tout le monde mais ces compositions normalement doivent obéir aussi à une certaine rigueur scientifique méthodologique de production et de démonstration de la preuve du concept c'est à dire je soigne je dis que je soigne la tour je soigne la tour je soigne la fièvre je soigne la fièvre je soigne mais la médecine n'est pas aussi simple que ça elle est même d'ailleurs complexe exigeante et elle obéit à certains canons c'est pour cette raison que la médecine est l'une des corporations l'un des métiers les plus réglementés dans le monde vous ne pouvez pas vous lever au Cameroun avec tous les diplômes que vous avez vous déboucher en France ou au Canada ou en Allemagne ou en Turquie ou en Thaïlande vous dites que vous êtes docteur vous ouvrez un truc là et vous commencez à prester à soigner les gens non ça n'existe pas vous êtes un commerçant vous arrivez en France vous dites que vous vendez les chaussures vous vendez les chaussures vous allez créer votre entreprise et tout et puis vous vendez les chaussures mais la médecine c'est pas ça donc il y a cette polémique née de ce que l'ordre des pharmaciens du Cameroun qui a quand même qui est la tutelle de tout ce qui est produits pharmaceutiques produits médicamenteux à usage humain voilà c'est offusqué de ce que le bon François est très répandu très prescrit très consommé au Cameroun sans qu'il n'ait l'ordre une visibilité sur les tenants aboutissants de la fabrication de ce produit et de son efficacité réelle voilà je vais vous passer d'abord un extrait d'un débat intéressant qui a eu lieu sur la chaîne Canal 2 International l'émission Le Débrief où la journaliste Lille Piédjou a modéré un débat intéressant entre trois acteurs tous des docteurs de la médecine conventionnelle et un docteur qui se dit docteur de la médecine orthomoléculaire bon on vient souvent poser la question savoir c'est quoi médecine orthomoléculaire bon il va vous expliquer et ce que je vais faire pour peut-être être didactique je vais souvent arrêter pour commenter certains passages et après on va faire un résumé général de la problématique et vous comprendrez pourquoi la médecine traditionnelle africaine reste très controversée et moi je sais pourquoi ou j'ai une explication de pourquoi elle est controversée je suis quand même le médecin qui a essayé de mettre ensemble les deux médecines la médecine conventionnelle médecine traditionnelle à l'occasion de la covid sous mon initiative nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle la plateforme de la médecine multimodale pour mettre ensemble les deux modalités traditionnelles et conventionnelles ensemble donc les médecins de la médecine classique et les tradis praticiens ensemble on a créé un truc une entité juridique des réunions des assemblées et tout ce projet là est mort est d'ail comme on dit et je vais vous expliquer pourquoi donc la médecine traditionnelle je la connais un peu plus que beaucoup d'entre vous dans ce sens c'est que je suis rentré dans les méandres j'ai même d'ailleurs été visiter certains tradis praticiens dans leur centre des gens qui disent qu'ils soignent avec une efficacité proche de 100% on verra à la suite de quoi il s'agit réellement donc on va déjà écouter mais j'ai justement pendant mon temps de parole parlé de le second c'est le second c'est le second le second c'est un produit c'est un produit que tout le monde utilisait alors qu'on a des milliers de second c'est c'est donc ça c'est un exemple le second c'est que nous avons ici au Cameroun on considère ça comme un médicament traditionnel amélioré c'est c'est les médicaments qui sont utilisés en Chine ou un peu partout au monde depuis des années depuis des centaines d'années au Cameroun aujourd'hui il faut qu'on essaye de trouver des solutions endogènes et ça c'est une solution endogène au problème de santé au Cameroun donc je pense que c'est une très bonne chose nous l'avons bien accueilli parce que moi je suis le délégué général du syndicat national des maturopathes et des producteurs de compléments donc pour nous c'est un beau qui nous faut au Cameroun parce que c'est des produits comme ça qui vont nous permettre d'avoir une sécurité alimentaire de sécurité plutôt que qui parlent constamment des produits qui viennent de l'étranger ils sont même parfois nocifs à notre santé parce que un produit naturel à moins de risque qu'un produit dans la pharmaceutique qui a été fabriqué j'ai pas d'appel à partout le docteur rejoint-toi un petit produit miracle donc qu'en soit qu'il soit le tout pour vous en penser dans la médecine écoutez un échantillon pour voir de quoi il s'agissait et je dis évidemment comme ingrédient que dans ce boom les ingrédients sont la menthe le calve l'hucalyptus l'huile de paraffine donc accueilli rien de nocif rien de dangereux et tout ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans la nature et dans un certain nombre de produits là où le problème là où se trouve le problème c'est au niveau des indications vous voyez un peu alors vous même vous avez vu tout à l'heure je vais ceux qui ne vous ont pas suivi je vais essayer de relier pour les téléspectateurs alors qu'est-ce que ça soit on dit ça serait la touche le roue la grippe le mâle dentaire les hémorides est bien extrême et l'hémorité etc et là je vais vous dire c'est pas le seul parce qu'il y a une version liquide du boom il y a une version liquide du boom parce qu'il y a un boom qui est en pommade il y a une version liquide et la version liquide va plus loin on dit ça soit une équiste l'hémium la faiblesse sexuelle c'est ce genre de choses c'est là où vient le premier problème on ne peut pas avoir un seul produit qui a autant de 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 attaqué par l'autre nationaux de formation alors déjà ici là vous avez entendu dans les indications de ce produit on vous dit ça soin ceci 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 etc etc renvoie à quoi beaucoup d'autres choses sans vous préciser quelque chose vous ne verrez pas ça dans la présentation d'un médicament qui a reçu l'autorisation de mettre sur le marché dans des pays sérieux vous ne verrez pas ça parce qu'une indication ne se liste pas au hasard une indication d'un produit est basée sur une étude qui a été faite dans une population souffrant de cette maladie de cette indication et que le produit a démontré son efficacité dans cette indication et là on coche que oui vous pouvez soigner ceci dans votre dossier soumis on a vu là bon quelle étude on reviendra sur ce que c'est que les études et comment est-ce que on les apprécie et tout vous avez démontré allez on met indication tant vous pouvez soigner ceci vous pouvez soigner ceci vous pouvez soigner cela mais il n'y a pas de etc le mot etc est déjà une preuve de suspicion de suspicion de quelque chose de pas sérieux en médecine ça ne se fait pas il n'y a pas d' etc donc nous allons poursuivre on se célèbre un médicament traditionnel de François pour des supposées propriétés curatives contre diverses infections vous avez trouvé c'était normal que l'ordre des pharmaciens est complète et attaque un produit pareil au regard de sa pléthore de traitements tout d'abord je voudrais dire ici que le naturopathe pour le médecin hors tout moléculaire ne perçoit pas la maladie comme un médecin allopathique ce monsieur était un médecin allopathique il a une certaine formation il a une certaine manière de voir la pathologie la maladie et il prévoit des solutions par rapport à sa formation mais sa formation n'est pas une formation extrinsique au point où il maîtrise tout il le maîtrise ce qui n'a appris à l'école c'est qu'il ne peut pas le maîtriser parce que nous considérons que le corps humain c'est la pharmacie donc si le corps humain c'est la pharmacie le corps humain peut guérir plusieurs maladies vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que si les gens réagissent positivement à un produit ils disent ça va soulager sur telle et telle chose et vous dites à la personne qui a formulé le produit que non vous avez tort les gens disent que ça va ça va soulager mais ça ne soulage pas je pense que quelque part si vous n'avez pas encore fabriqué un produit il ne faut pas comprendre pourquoi un produit peut avoir plusieurs fonctions il y a des produits multifonctions qui soignent plus sur la maladie c'est un produit miracle alors alors arrêtons-nous encore dans cette séquence-ci le corps humain c'est la pharmacie le corps humain soigne toutes soigne toutes les maladies le corps humain n'a pas besoin des médicaments de synthèse en lui-même c'est ça le principe de la médecine automoléculaire ça c'est ce que ce monsieur qui se fait appeler docteur Hobson dit on reviendra sur le personnage après des discours comme ça là sont dangereux et sont d'une fausseté criade qu'est-ce que ça veut dire le corps humain c'est sa pharmacie soigne tout mais il n'a rien inventé quand il dit ça il est souvent dans l'exagération je pense que même la grammaire du village c'est que le corps humain a un système qu'on appelle le système immunitaire qui lutte contre l'invasion des corps étrangers du système immunitaire mais pas simplement contre le corps étranger mais contre son propre contre lui-même lorsqu'une partie de lui est défaillante ou a connu une certaine mutation comme par exemple les tumeurs vous avez donc l'organisme qui se met en brale pour lutter contre les cellules tumorales par la production de certaines substances que d'ailleurs la médecine conventionnelle utilise pour fabriquer à grande échelle des médicaments qui utilisent les propriétés naturelles de l'organisme et ça c'est vrai dans plusieurs domaines aujourd'hui et dans le domaine de la cancérologie quand on parle de l'immunothérapie l'immunothérapie c'est le système immunitaire mais au fin thérapeutique on connait ça c'est codifié mais en fait ce qui se passe c'est que le corps humain dans la plupart des cas a besoin d'une aide extérieure non par nos médicaments même si ces médicaments sont issus des produits des substances de l'organisme qui vont être décuplés dont leurs effets thérapeutiques vont être décuplés par des mécanismes de production artificielle industrielle parce que selon l'attaque que subit l'organisme la riposte peut être graduée ça peut être juste vous avez un rhume on sait tous qu'on peut avoir un rhume vous ne prenez rien au bout de quelques jours le rhume part parce que votre organisme vous savez que les soldats de votre organisme sont suffisamment à même de lutter contre cette invasion légère mais le rhume la grippe peut s'aggraver et se compliquer d'autres choses et vous aurez besoin l'organisme à ce moment là n'aura pas des soldats suffisamment outillés pour pouvoir lutter contre ça vous avez besoin donc d'autres choses quand vous avez donc affaire à un docteur comme celui là qui va vous tenir la théorie selon laquelle non l'organisme c'est sa propre pharmacie donc vous n'avez besoin de rien d'autre vous n'avez pas besoin de médicaments qu'on appelle médicaments des blagues alors qu'en fait c'est médicaments de l'intelligence humaine et vous allez voir votre cas s'aggraver et vous allez même mourir parce que vous suivez des charlatans comme ce docteur Hobson c'est de ça qu'il s'agit alors on va continuer vous avez utilisé le smonomsic comme c'était bon les gens ont utilisé le smonomsic pour plusieurs pâtiments c'est un produit chinois aujourd'hui il y a un produit qui fait un peu pour la même chose et on dit non c'est pas possible donc on ne peut continuer à penser qu'un produit ne peut que soigner une seule maladie parce qu'on a été formé à l'école pour penser qu'il faut une vécu pour un homme une maladie on est capable de soigner plusieurs maladies à lui seul si on lui donne c'est qu'il faut pour se débarrasser c'est ça c'est la vérité scientifique peut-être que ça n'a pas été enseigné à certains médecins je suis désolé mais nous avons reçu cette formation là et moi j'ai des produits aujourd'hui qui soulagent plusieurs pathologies donc pourtant on ne peut pas soulager plusieurs pathologies parce que sur le plan de maladie scientifique il n'est pas possible de guérir plusieurs maladies parce que c'est comme après à l'école donc je pense que quelque part on doit quand même comprendre que si les milliers de personnes qui ont utilisé ce bond-ci on était satisfait et on y a un certain soulagement on ne peut pas dire que ce bond-là n'a pas fait cela parce que nous nous avouerons la chose que d'une certain manière quand on a plus de molécules ça s'attaque à plus de maladies quand on a une autre molécule ça s'attaque à une autre maladie c'est pour cela que l'ordre des pharmaciens existe l'ordre des pharmaciens ne peut pas rester indifférent devant un produit qui est fabriqué sans un soutien ou alors sans un apport d'un pharmacien ou alors des professionnels du métier l'ordre des pharmaciens ne peut pas rester indifférent devant un produit qui est vendu en dehors des canons de distribution parce qu'un produit doit être vendu un produit pharmaceutique le vendu en pharmacie pas parce que c'est une question de business mais parce qu'il faut que si vous avez on vous a prescrit quelque chose c'était pas pour une indication admettons même que ce produit soit et tout mais il faut qu'on vous prescrit ce produit vous le récupérez en pharmacie si vous avez eu un problème parce qu'on a vu je vois qu'il y a un des modes d'administration qui est local vous pouvez avoir une allergie vous pouvez avoir une réaction médicamenteuse il faut que vous trouvez un endroit pour lui signaler que vous avez eu le problème qui est celui de la pharmacovigilance mais quand un médicament vous a été vendu dans la rue vous allez signaler votre problème à qui ? votre problème vos états secondaires vont être remontés à qui ? donc l'ordre de pharmacien ne peut pas rester indifférent par des personnes qui disséduent le produit n'ont aucune formation en matière de santé n'ont aucune formation commerciale c'est quand même un produit vous avez vu vous pouvez avaler le produit vous pouvez l'admettre vous pouvez s'asseoir la toux la toux est un symptôme la toux n'est pas une maladie la toux peut être causée par une toux d'origine virale une toux d'origine bactérienne une toux d'origine allergique un produit vous ne pouvez pas s'assurer les symptômes il faut que ça soit la cause l'ordre des pharmaciens ne pouvait pas rester indifférent on vit quand même dans une société nous ne vivons pas dans la barbarie nous ne vivons pas dans la sauvagerie nous ne vivons pas dans la jungle et on ne peut pas critiquer l'ordre des pharmaciens de ce qu'il veut une fois qu'une institution qui a une mission de service public essaie de faire son travail on ne va pas lui caper dessus c'est vraiment l'ordre des pharmaciens à féliciter et je dois dire moi j'ai bien suivi les interventions de l'ordre des pharmaciens l'ordre des pharmaciens n'a pas demandé le recrét du groupe François l'ordre des pharmaciens a demandé sa mise en conformité c'était la première 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 cette séquence le moment clé c'est lorsque le docteur Etois dit que un médicament qui dit je soigne la toux je soigne la fièvre je soigne je ne sais pas trop prenons par exemple la douleur le mal de ventre la toux c'est un symptôme la toux ce n'est pas une maladie la toux c'est un symptôme la fièvre c'est un symptôme on sait que le doliprane soigne la fièvre disons baisse la température c'est un antipyrétique ok mais le doliprane ne va pas soigner la maladie qui est sous-jacente le doliprane ne va pas soigner ça donc quand vous prenez par exemple le doliprane parce que vous êtes fébrile vous ne pouvez pas vous contenter de prendre le doliprane parce que vous avez la fièvre vous savez que vous avez la fièvre pourquoi ? est-ce que vous avez la fièvre parce que vous avez une infection urinaire ? est-ce que vous avez la fièvre parce que vous avez une infection bronchique ? est-ce que vous avez la fièvre plus d'autres symptômes parce que vous avez par exemple une immunodéficience acquise ? vous ne savez pas ? vous devez le savoir et comment vous le saurez ? s'en ayant vu un médecin qui va faire un diagnostic un certain bilan et va vous prescrire entre autres doliprane un médicament éthiologique pour traiter la cause quand vous avez quand vous avez donc le bon françois ou le smon nobicic ou n'importe quelle autre décoction traditionnelle que vous prenez prescrit par votre docteur tradipraticien qui est en fait juste un vendeur puisque d'ailleurs vous achetez ça dans les échoppes au coin de la rue sans donc une expertise médicale sans suivi vous avez pris ça oui ça a baissé la fièvre oui ça a traité la toux mais la toux là c'est un symptôme qu'est-ce qu'il y a en dessous ? vous pensez que la maladie qui se manifeste par la toux va finir simplement parce que vous avez soigné la toux non si c'est la tuberculose si c'est un cancer bronchique si c'est une pneumonie vous voyez que vous ne serez pas sortis de l'auberge cette propension donc a suité maintenant les experts en santé publique pour aller maintenant vers les marchands de produits qui n'ont aucune formation médicale donc ils ne peuvent pas vous faire un diagnostic si ce n'est constater que vous avez un symptôme et vous donner le bon françois monobistique et tout celui qui n'a pas que le monobistique non on ne dit pas que le monobistique doit être célébré il est mal utilisé comme beaucoup de produits sont mal utilisés au Cameroun et ailleurs parce que justement les autorités ne sont pas à la hauteur des exigences de l'offre de soins d'une population dans un pays mais est-ce pour autant que nous devons laisser prospérer l'imposture non il faut être un peu plus sérieux continuons avec ça le pharmacien a demandé que le bon françois c'est les produits qui soient produits dans les normes et non dans des crises il faut que ce soit dans des usines il faut que ce soit avec des professionnels de l'industrie pharmaceutique il faut que le bon françois soit livré dans des circuits de distribution qui sont légaux qui sont formels il faut que le bon françois évidemment ait un circuit notamment de prescription ou alors de pharmacovigilance qui puisse être tracé donc je pense qu'on fait un mauvais procès alors les pharmaciens qu'il fait que son travail dans les rues pour le bon françois même pour voisinage ou papier même ces autorités utilisent le bon françois je ne peux pas tenir ça moi je dis que même les autorités achètent ce produit et utilisent vous avez la liste des autorités pour le bonheur de l'autre je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous vous recrutez même les autorités utilisent ce bon vous êtes à dire d'écrire un précédent vous parlez d'écrire d'une équipe dans la tête des patients que si les autorités utilisent alors nous ne pourrons l'utiliser je veux que vous vous écoutez d'abord ce secret dangereux pour la santé publique vous écoutez moins de secondes on a écrit nulle part que ce produit est dangereux il faut juste respecter les canons c'est que ce n'est pas les canons c'est ce que les chefs 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 on n'est pas que c'est un médicament dangereux on a demandé aux moteurs de se mettre en règle en respectant ces étudiants ceci on est d'accord c'est ce qui s'est passé avec le produit il ne peut pas dire non non attendez il ne peut pas dire que c'est comme ça mais c'est un produit évidemment dont il faut avoir des prépositions parce que pourquoi d'abord on va dans un médicament surtout et il y a ce qu'on appelle l'effet placebo si tout le monde entend que j'ai été soigné par cette maladie les gens sont incités à prendre ce produit et ça peut avoir un effet placebo sur eux en se disant que je peux être soigné c'est un traitement et tout ça et tout ça on a vu avec le Covid on a eu le même dispo pendant un mois j'ai été tout docteur Morsonella et à la fin on a fini par comprendre appeler au niveau du mystère de la santé la dame de votre métier alors là je vous explique un peu le docteur et toi a parlé de l'effet placebo je pense que vous tous vous savez à peu près ce que c'est que l'effet placebo l'effet placebo c'est la capacité d'un produit qui n'a aucun principe actif donc qui n'a pas un médicament d'améliorer l'état de santé de celui qui consomme de celui qui consomme sa donne du patient alors que il n'y a pas la molécule qui est censée améliorer cet état de santé l'effet placebo a un effet qui joue plus sur la psychologie le psychique l'humeur la bonne humeur la positivité le good mind du patient car on sait que l'optimisme des patients la positivité la détermination à guérir la volonté améliore l'évolution d'une maladie car sur le plan de la biochimie de la physiologie humaine on sait que dans notre organisme au niveau de certains centres du cerveau sont sécrétés des hormones de l'humeur du bonheur qui boostent même le système immunitaire qui renforcent le système immunitaire et qui permettent donc d'améliorer notre bien-être alors qu'en réalité on n'a rien pris de concret on connaît des malades à qui on a même annoncé une fin de vie un cancer phase terminal et on sait que sur le plan statistique c'est par exemple 6 mois 2 ans après les gens ils sont là vous dites que moi je ne parle pas maintenant le mourant c'est quelque chose donc l'effet placebo c'est ça mais l'effet placebo qui a en termes de poids dans l'agression de la maladie qui est peut-être entre 10 et 20% voilà il ne suffit pas en lui-même pour guérir la maladie pour faire de ça un médicament donc en ne comptant que sur l'effet placebo c'est que si un médicament en réalité il n'est pas efficace mais parce que quelqu'un a l'espoir qu'il va guérir vous lui avez quelque chose après il a pris ça il est déjà bien quand les adeptes des gourous là quelqu'un te dit que machin il fait les gesticulations tu es déjà bien ça c'est l'effet placebo c'est l'humeur les vendorphines sécrétées par le cerveau la sérotonine toutes ces hormones de l'humeur qui vont faire que il y a une forme de forêt comme si tu as pris le banga mais on ne peut pas compter sur ça pour guérir les malades et donc plusieurs produits pas tous mais plusieurs produits de nos grammaires ont cet effet placebo on va vous dire que je soigne la toux je soigne les hémorroïdes je soigne ceci je soigne cela je soigne vous voyez principe actif il y a 2-3 trucs mais ça soigne tout et ça soigne des maladies qui sont tellement différentes les unes des autres que ce principe actif dont on connait parce que l'effet de l'hécalitus on connait du menthol on connait du gingembre on connait mais on ne peut pas dire que le fait d'associer quelques principes actifs ensemble vous permettra de soigner beaucoup de maladies avec d'ailleurs etc dans votre notice là on est dans de l'enfumage on est dans de l'enfumage et ça il faut le dire pour que ce soit clair pour tout le monde le monde c'est produit c'est produit non mais il travaille en partenariat avec l'émissaire de la santé c'est produit dans le partenariat médecine traditionnel et conventionnel un message pour vous qui vient de Dr. Moudi un médicament traditionnel il ne se fait pas toutes les maladies et on ne peut donc pas donner l'ancien à ce projet le corps humain reçoit toutes les maladies le corps humain est capable de guérir toutes les maladies ce n'est pas les bombes pas tous les bombes le corps humain est capable de soigner toutes les maladies bon écoutez laissons donc la médecine laissons les diagnostics laissons la prise en charge cessons d'aller dans les hôpitaux cessons de faire les évacuations sanitaire ruons-nous tous chez ce docteur qui se proclame être l'élève d'un double prix Nobel de médecine on reviendra sur ça mais allons chez lui qu'il ouvre des centres partout dans le Cameroun et dans le monde mais qui n'aimerait pas être soigné que par son corps humain qui qui n'aimerait pas le faire comment on peut dire ce genre de choses et vous voyez que quelqu'un qui dit ce genre de choses lui-même il est un abonné de la médecine conventionnelle il est soigné par des confrères médecins mais parce qu'il veut faire son business il se met à raconter n'importe quoi sur un plateau télé et ça aussi c'est la responsabilité des médias de ne pas inviter des favelus le corps humain peut soigner toutes les maladies ça veut dire quoi ça veut dire quoi de quoi on peut soigner toutes les maladies c'est-à-dire comment en faisant quoi en laissant la médecine qui est utilisée et dont un recours 99% des personnes vivant sur cette c'est-à-dire des milliards on avance si c'est que nous pensons et la science nous le savons quelle science la science qui nous accède c'est pas la science allopathique parce que vous parlez philosophiquement vous avez été formé pour penser que vous un médecin conventionnel ou alors un médecin allopathique on vous a formé pour penser que vous guérir l'homme il faut aller fabriquer des molécules dans une pharmacie dans un laboratoire la réalité aujourd'hui prouve que c'est la nature qu'elle soit et le corps en nature ce n'est pas ce que vous fabriquez c'est-à-dire vous allez par la section des effets secondaires des médicaments qu'on met comme ça il peut pas qu'on met la posologie la quantité les effets secondaires même si on parle des effets secondaires des effets secondaires des molécules de nature sont limités par rapport aux effets secondaires des molécules synthétiques c'est c'est couvert scientifiquement je peux vous dire aujourd'hui si vous voulez vous faites des bonnes recherches parce que moi je suis en train de créer un niveau sur la longévité et je vais parler de tout cela peut-être que vous n'avez pas pris ça à l'école parce qu'on nous a formé pour vous dire que c'est la pharmacie c'est le laboratoire qui guérit les maladies moi j'ai jamais été formé comme ça j'ai été formé par une double pré-nouvelle qui m'a appris que pour que la guérison vienne dans le corps il faut apporter des substances naturelles qui permettent au corps d'être équilibré de créer qui m'a appris pour que le corps de socialisation c'est à ce point c'est à ce point on veut certifier tout le monde d'accord qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire docteur Roger toi il y a quand même une médecine traditionnelle qu'il faudrait développer nous sommes quand même des africains il faudrait travailler en synergie pour avoir également nos produits de base et nos caractéristiques palqués sur un modèle précis moi je pense que les africains doivent faire un effort d'entrer et d'apprivoiser la science parce que l'hiver ou du discours de docteur Hobson c'est de poser à tous les africains la science c'est très dangereux de ne pas poser non là écoutez c'est très dangereux de ne pas poser son nom il a été prédomain de quoi ? il a été prédomain de l'échénie ça n'existe pas moi je connais il a été prédomain de 10 à 1900 oui c'est tout c'est le docteur Hobson il a été prédomain de quoi ? il a été prédomain de quoi ? ça peut s'améliorer en fait non 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 je vous dis on ira chez vous tout à l'heure je dis mais alors là c'est le clou de l'émission c'est le clou de l'émission docteur de je ne sais pas trop quoi au nom de Hobson je ne sais pas il ne savait pas que les Camerouins s'appelaient Hobson monsieur qui écume les plateaux télé a nous raconté toujours des bêtises avec sa médecine orthomoléculaire disciple d'un certain je ne tiens pas son nom double prix Nobel de médecine double prix Nobel de médecine le docteur Toa lui a posé une question prix Nobel de médecine quel prix Nobel de médecine ? il commence à taper la bouche vous avez suivi ? il est en train de réfléchir parce qu'il ne s'attendait pas à ça il ne s'attendait pas à cette question comme ils sont habitués à mentir à venir sur le plateau télé à décliner des CV farfelus il sait que le journaliste bon le journaliste va faire quoi va demander quoi c'est pas vous je viens de poser la question donc voilà il a rencontré garçon biochimie donc tu es le disciple d'un double prix Nobel de médecine c'est vrai que le type a eu le prix Nobel de médecine une fois il a encore eu une seconde fois ça c'est exceptionnel tu as clavé dans son laboratoire aux Etats-Unis tu ne sais pas dans quel domaine ton maître a eu un prix Nobel tu commences à taper un voilà donc les gens que j'ai pour Rémi Ngonon des fans des bandits des gens dans un pays sérieux seront au chômage mais là vous voyez qu'il gagne son argent parce que il a quand même certainement des gens désespérés qui viennent se soigner chez lui chez le disciple d'un double prix Nobel de médecine qui ne connait même pas lui-même dans quel domaine son disciple enfin son maître a eu le prix Nobel si on lui demande même que bon c'est quoi ses travaux fais-nous un peu le résumé d'un des travaux qui a été couronné par un prix Nobel de médecine il sera plus que déjà même il tape la bouche sur quel prix Nobel de médecine quand comment et tout et comment ça fait comme ça voilà un menteur j.revingono nous fait tout un direct où il raconte des choses qu'il ne maîtrise pas où j.revingono vient nous dire que on lui demande donc c'est en l'occurrence le monsieur de Bonfrançois on lui demande la composition de son truc pourquoi si on lui demande ça les gens vont tricher les gens vont tricher j.revingono parler des dossiers de Martinez-Ogo de je ne sais pas trop des trucs comme moi j'écoute je ne sais pas si tu dis la vérité en fait si vous dites la vérité vous ne dites pas la vérité je sais seulement que vous avez plus de 3000 plus de 3000 personnes à écouter vos choses dans chacune de vos plateformes mais quand je vous écoute dans un domaine que je maîtrise quand je vous écoute et je me dis si c'est comme ça que vous débitez dans les autres domaines on est mal barré on est mal barré il n'y a pas un pays qui se libère de son oppresseur qui se détache des chaînes qui l'attache sans des leaders d'opinion des penseurs des guides de la pensée ça n'existe pas et quand on en a qui finalement prouvent à suffisance que ils sont légers dans leur analyse ça c'est inquiétant vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable personne n'a dit que la médecine traditionnelle n'a pas de vertu personne même l'OMS ne l'a pas dit mais de grâce n'introduisez pas dans ce milieu des intrus des gens qui fuient la vérité qui fuient la lumière qui fuient la démonstration logique la médecine ce n'est pas le journalisme le journalisme respect des canons que j'y pointe Rémi Gonne ne le respecte même pas un journaliste ne peut pas venir parler d'un domaine qu'il ne connait pas avec autant de ses attitudes il ne peut pas venir dire que ces médicaments sont bons ils n'ont pas à passer à la moulinette de l'évidence base médecine de la médecine basée sur les preuves et que simplement comme ça tout de go parce que on doit les valider savez-vous qu'il y a beaucoup d'imposteurs de menteurs dans ce domaine la journaliste Lille Piedjou elle a reparlé d'Ungul Betara un médicament dont elle a fait la promotion pas volontairement mais parce qu'elle a interviewé madame c'est Piedjou je ne sais plus comment il s'appelle la promotrice d'Ungul Betara qui a menti sur l'efficacité de son produit qui a menti avoir une autorisation au Nigeria j'ai démasqué ça j'ai démasqué cette imposture parce que c'est tous des menteurs la plupart vous ne pouvez pas mentir en science si vous mentez en science c'est que vous avez un faux scientifique si votre produit est bon vous allez à la démonstration la démonstration est simple c'est que vous soumettez votre produit à ce qu'on appelle un essai clinique un essai clinique l'essai clinique c'est que votre produit va être donné à une population qui a la maladie dont vous voulez démontrer l'efficacité du produit vous allez donner votre produit à cette population là mais il doit avoir une population de moins des personnes qui ont la même maladie mais qui ne prennent pas ce produit qui prennent autre chose et dans un délai précis qu'on appelle le follow up le suivi on va compter le nombre de personnes guéries dans chaque groupe et les deux groupes qui prennent l'un le produit votre produit que vous testez l'autre autre chose qu'on peut appeler par exemple un placebo ou un médicament qu'on sait déjà qui guérit aucun des groupes ne sait exactement le traitement qu'il prend c'est ce qu'on appelle l'aveugle l'investigateur même qui donne ce produit ne sait pas à qui il donne quoi aveugle donc double aveugle donc c'est une étude comparative randomisée parce que on vous met dans un groupe ou dans un autre pas un tirage au sort c'est pas vous qui décidez que bon moi je veux prendre ceci non vous ne savez pas c'est ce qu'on appelle études randomisées comparatives en double aveugle études randomisées comparatives en double aveugle ça c'est le standard pour démontrer l'efficacité d'un produit et à la fin donc on va compter que dans tel groupe suis sans malade 10 sont guéris dans l'autre groupe ce sont malades 8 sont guéris bon le 10 d'un côté le 8 de l'autre côté ça ne veut pas encore dire que comme il y a une différence de 2 donc c'est efficace c'est les tests statistiques qui vont nous dire que cette différence là est statistiquement significative alors que dans un autre cas vous pouvez avoir 10 guéris ici là 9 guéris là-bas une différente d'une personne et que ce soit significatif c'est les statistiques qui vont nous dire donc la science n'est pas aussi simple que ça mais il faut la connaître rien ne dit que les études africaines les médicaments africains ne doivent pas subir cette épreuve de la science ce qu'on appelle l'évidence baisse médecine c'est universel c'est pas une affaire des blancs c'est pour tout le monde et les africains doivent cesser d'être des marginaux quand ça les arrange monsieur Rémingono vous êtes journaliste vous êtes un grand journaliste arrimez-vous à la modernité à l'exigence scientifique arrêtez de promouvoir l'imposture le option là on vient de vous démontrer que c'est un imposteur il dit bien qu'il est représentant il est président de machin tout le tout et je 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 travaille avec eux j'ai travaillé avec son groupe la plupart c'est des imposteurs ils ont fui les preuves de la vérité ils ont fui notre plateforme multimodale a acté comme on dit on a dit qu'à côté on va vous aider à faire les trucs ils ont fui parce qu'ils font le charlatanisme quelqu'un a dit qu'il est disciple d'un prix nobel un double prix nobel médecine mais il ne peut pas parler de ça alors que c'était l'occasion on lui donnait on le servait sur le plateau l'occasion de se vendre pendant que c'était l'intérêt de réfléchir bon je vais te dire quoi pour dire maintenant biochimie donc son maître là donc c'est un biochimiste c'était plus un médecin automoléculaire il a donc appris sa médecine automoléculaire chez qui puisqu'il dit que son maître a eu un prix nobel en biochimie en tapant la bouche après avoir réfléchi et ce n'est pas tout ce monsieur j'ai eu affaire à lui pendant la covid pendant la covid j'ai eu affaire à lui on était sur le même plateau de Canal Press je vous laisse écouter d'abord et nous allons commenter ça mais c'est intéressant dans ce pays au Camerounais ce dimanche premier invité au débat ce jour le professeur Emébouni bonjour bienvenue bonjour monsieur je m'appelle chip et merci de m'avoir invité une fois de plus sur le plateau pour débattre des sujets importants et j'espère que nous allons pouvoir éclairer la lanterne des Camerounais effectivement nous parlons tout à l'heure des questions liées à la santé des Camerounais le covid-19 et bien d'autres l'apport de la médecine traditionnelle mais j'aimerais vous introduire merci André Lutter Bricard et quatrième et dernier invité au débat ce dimanche le docteur Charles Hobson bonjour bienvenue bonjour merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes médecin automoléculaire vous vous présentez ainsi ça signifie quoi exactement c'est important de comprendre qu'il y a deux grandes écoles de penser en matière de médecine il y a la médecine dite allopathie la médecine occidentale on est on a peut également une médecine conventionnelle cette médecine en réalité elle a pour philosophie qu'il faut aller créer des molécules dans le laboratoire pour essayer de restaurer la santé dans le corps contrairement à la médecine automoléculaire qui a été lancée par un double frère belle le docteur Lamos-Pollet qui a été mon docteur aux Etats-Unis et cette médecine consiste à faire du corps humain la pharmacie du monde la meilleure pharmacie c'est le corps humain donc quand on parle de orthomoléculaire ça veut dire que d'une molécule exacte dont le corps a besoin pour se soigner pour se soigner lui-même contrairement aux molécules que l'homme va inventer espérant que ça va ramener la santé dans le corps malheureusement pour cette médecine allopathique qui a montré ses limites au niveau de Covid-19 elle ne peut régner les symptômes et n'a jamais aimé les causes de maladies et c'est une médecine qui a montré ses limites aujourd'hui tout le monde le sait et on doit le reconnaître l'avenir c'est la médecine orthomoléculaire avec toutes les médecines naturelles qui s'y associent on a tout ici pour créer dans tous nos hôpitaux et donner le choix aux patients on n'est pas en train d'imposer les choses ce qu'il faut c'est un accompagnement de voir le monde et on a les PMT qui aurait pu faire ce travail-là qui ne le fait pas on a le ministère de la santé qui bloque tout même qu'il y a les brevets il y a des camionnais qui ont sorti des brevets à l'octéli des médicaments qui ont reçu des brevets qui sont bloqués aujourd'hui on ne leur donne pas une autorisation de mise sur le marché pourquoi ? comment vous pouvez expliquer cela ça c'est de la norma fière il faut qu'on arrête pour se mettre au service de l'octéli merci docteur pardon qui doit l'autorisation ici au Cameroun c'est le ministère qui a santé mais ne le font pas pourquoi ne le font pas parce qu'on a plusieurs on a plusieurs premiers non je peux dire non c'est vrai 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 c'est seulement aux conditions que ça vous donne des modètes vous comprenez pour mettre un produit sur le marché vous devrez être accompagné par le ministère de la santé mais ils vont plutôt vous demander d'apporter beaucoup d'argent que vous vous retrouverez déjà et après la procédure est tellement longue je vous dis je connais plein de chercheurs quand vous voulez quand vous voulez vous avez des provins qui ont des médicaments qui peuvent sauver les vies ici créer des emplois vous voyez ce petit truc là ça s'appelle sinon l'obstique alors je vous recommande déjà cette petite séquence il y a une autre dernière petite séquence qui est la plus importante mais ici déjà vous voyez ce monsieur il sème le doute la confusion dans l'esprit des concitoyens et des hommes politiques quand vous voyez cet homme politique éminent membre je pense du SDF posez la question au représentant du RDPC dites nous qui doit donner l'autorisation pourquoi pourquoi c'est pas donné il rigole parce qu'en fait lui il est convaincu déjà il est convaincu que ce disciple du double prix Nobel de médecine a raison il est convaincu comme vous tous vous allez être convaincus alors que le mec il racontait des bêtises ils vont vous demander des conditions qui sont difficiles je vous ai dit non c'est de ça qu'il s'agit quand c'est flou c'est qu'il y a un loup les conditions exigées par la tutelle ne sont pas compliquées vous montez un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché qui est basé entre autres de la preuve de l'efficacité de votre produit et la preuve c'est des études soit observationnelles mais qui obéissent à certains canaux soit des études randomisées comparatives en double aveugle comme je vous ai expliqué tantôt ce n'est pas compliqué si vous avez ça dans votre dossier vous partez là-bas on étudie votre dossier on va vous donner quand je dis que non on est donné des trucs qui sont compliqués c'est compliqué après on vous demande de l'argent quand vous avez même fait une étude bien menée et que c'est positif vous publiez ça dans des revues scientifiques vous allez avoir l'accompagnement vous allez avoir le petit d'argent qu'on vous demande là-bas c'est quel argent qu'on demande pour monter les dossiers il y a un dossier il y a des frais de dossier tout l'argent que ces gens-là volent à des patients chaque jour dans leurs consultations des consultations qui sont pleines bondées grâce ou à cause du désespoir des Camerounais ce monsieur que vous voyez là bien habillé vous pensez qu'il manque de l'argent pour monter un dossier d'optation d'une autorisation de ministre du marché à elle-même au ministère non il ne le fait pas parce que c'est un féman c'est un féman ce Dr Hobson c'est un féman regardez je vois vous prouvez que c'est un féman les Camerounais dépensent des dévices pour plus de 40 ans pour importer ça de Chine on aurait pu avoir plusieurs si vous voyez nos psico-camerounais et faire venir les dévices d'ailleurs et sauver les dévices oui moi je suis très mal à l'air sur ce plateau parce que j'entends et tout et n'importe quoi et surtout pas suffisamment d'humilité de la part des gens dont ce n'est pas le métier ce n'est pas la compétence et qui se permettent de donner des leçons à des personnes qui ont quand même un certain leadership international vous savez il y en a peut-être qui ont vu certaines émissions du fameux professeur Raoult qui plus d'une fois que vraiment pas sévères parce que ils disent les choses qui sont d'une aberration et non dans un domaine scientifique qui n'est pas le sien alors moi je veux dire ceci à propos de l'autorisation de l'unité sur le marché vous savez comment on autorise un médicament à rentrer sur le marché médical pour être consommé par des êtres humains c'est pas parce qu'on a on bénéficie donc de de cette autorisation de l'OAPI parce qu'on a un brevet le brevet ne veut pas dire que le médicament il est efficace sur les humains parce que le Bénin n'a pas besoin donc je veux dire que vous avez dit permettez-moi c'est moi qui a la parole je vous conviens c'est moi qui a la parole non vous n'êtes pas le il n'y a pas de brevet mais c'est mis sur le marché s'il vous plaît le Bénin n'est pas le centre du monde ok donc pour mettre pour mettre pour mettre pour avoir l'autorisation de l'OBI sur le marché il faut qu'un médicament passe par des essais cliniques il y a des essais cliniques de phase 1 phase 2 phase 3 donc quand vous avez eu un résultat positif après la phase 3 vous avez l'autorisation de l'OBI sur le marché et dès que votre médicament est sur le marché il peut être retiré a posteriori si on constate que sur la population il y a des effets secondaires ce qu'on appelle la phase 4 oui mais votre médicament c'est pas une l'autorisation c'est pas la même chose je peux laisser la mettre mon arbolita donc monsieur Mécane a dit quelque chose tout à l'heure qui était quelque chose de très sensé quand il dit qu'il y a la composition la galinique comment est-ce qu'on conserve et on produit un médicament soit un comprimé soit un liquide est-ce que vous savez que quand vous avez une décoction qui est un liquide dans une bouteille il y a des propriétés physico-chimiques qui peuvent altérer le principe actif qui s'y trouve dont la conservation est importante allez me dire que tous ces autoproclamés tradits pâtissiers qu'il y a au Cameroun et je crois que vous m'accorderez que tant mieux vous il y a des gens qui vous font du tort je dis voilà et donc une fois qu'on l'a dit il faut réguler les choses et la régulation passe aussi par ceux qui auront démontré par des essais et des essais observationnels tout ce que vous voulez mais par la méthodologie scientifique qui permet de démontrer que moi je suis efficace et vous verrez que ce tri là sera un tri naturel où les charlatans vont disparaître parce que vous vous aurez démontré c'est tout ce que je demande je dis encore que moi je suis quelqu'un qui est très ouvert qui est très ouvert désormais parler de open mind moi je suis ouvert à tout ma condition qu'on me démontre comme Thomas la bête de moi et moi je suis un Thomas scientifique mais je réponds et je crois que c'est la voie vers cela qui a été tracée à l'Assemblée nationale lors de ce forum le 25 juin dernier entre le Parlement le gouvernement les chercheurs et bien d'autres l'une des recommandations c'est d'ailleurs de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale pour organiser le milieu et mettre sur pied un fichier un fichier pour les tradis praticiens du Cameroun messieurs ce sera le dernier mot je dis je veux bien croire et je pense qu'elle doit être cette méfiquace mais il faut que les tradis praticiens soient organisés et une approche scientifique une vigueur scientifique pour nous démontrer le concept le docteur votre médicament il est fait à base mon médicament je fais à base de plantes la médecine automoléculaire il suit tous les canons de la science on n'a rien à envier à la médecine allopathique mais sauf que l'on produit des résultats est-ce que votre médicament a fait l'objet d'un contrôle scientifique par exemple des essais cliniques et autres bien sûr par qui est-ce que les résultats sont publiés ou publiés par exemple ce n'est pas vous savez quand vous êtes en situation de guerre comme dans le cas qui nous concerne ici quelqu'un vient vous imaginez quelqu'un j'ai entendu quelqu'un dire qu'on protège les gens contre le public c'est-à-dire qu'on protège les naturopathes contre le public imaginez qu'un médecin dise à mon sœur clé d'accueil attention avant que tu ne fais ton médicament secrétaire il faut d'abord que tu me prouves à 150% que ça marche on aurait eu 150% ni moins aussi au Cap donc il faut qu'on soit un peu sérieux même le protocole le protocole attendez je vous lance le protocole même officiel dont tout le monde parle l'hydrocyclerogène et l'hydromissionat fait l'objet mais c'est fini est-ce que sur cette base là justement que ce qu'il faut gagner en temps il faut administrer pour personne les produits comme un SPP je dois rappeler au monde entier que j'étais le premier à dire qu'il y a des solutions africaines au Covid je l'ai dit en février au moment où on ne parlerait pas de docteur Raoult vous allez sur le discours vous ne voulez pas des travaux pas des travaux j'ai présenté mes produits à CRTV j'ai présenté la première formule que j'avais le tout n'est pas présenté je suis en train de vous dire c'est peut-être présenté mes preuves de ce que je suis en train de vous dire c'est que moi les recherches que j'ai faites des cours des recherches que j'ai menées en Chine au moment où on ne parlait même pas encore de Covid au Camerot vous avez publié écoutez s'il vous plaît je vous parle des recherches que j'ai menées vous dois les publier d'abord j'ai mené mes recherches pour formuler un produit puis dans un réseau des médecins orthomoléculaires à travers le monde. OK. Je ne suis pas publié. Vous avez publié. Écoutez. J'ai publié. Non, écoutez. Vous. Je ne suis pas dans une organisation de... Je vous dis que j'ai formulé un produit pour sauver les vies. OK. Je l'ai présenté au monde sur la base de mes recherches. OK. Et ce produit-là marche. Mais il n'y a pas de croire. Parce que moi, je dois croire. Mais ça va jouer. Donc, j'inscute. Vous êtes là. Vous n'avez pas de suré. Moi, j'ai sauve des vies. Merci. Je te reviens. Vous. Je te reviens. Alors, on se trouve au bout du résultat. Vous autres... Vous êtes qui... Vous êtes qui... Je vais commencer par... Si vous dites les personnes... Jean-Roubert Bafour. Jean-Roubert Bafour. Est-ce que... Pas chaud dans ce pays même. Chers Camerounais. Chères Camerounaises. Cet extrait-ci. Parce que je vais faire un condensé. entre l'extrait, entre ce charlatan et le docteur Eto'a et mon extrait avec lui. Tout ça sur le même média. Canal 2. Voilà. Canal 2 qui n'arrête pas d'inviter un charlatan. Et ça, je vais le dire à docteur Lille Piédjou. Le journalisme a l'obligation de ne pas donner la parole à des gens dangereux qui mettent la vie des citoyens en jeu. Et le ministère de la santé a l'obligation de neutraliser les charlatans comme ce monsieur. Il doit être interdit d'exercer toutes sortes de médecines. Parce qu'il a suffisamment prouvé que c'est un charlatan. Comment vous voyez ? Je dois d'abord publier. Vous voyez ? Dites à Rémingono qui parle de tout, qui laisse la médecine. Parce que si il s'engouffle dans la médecine, parce qu'il est toutologue comme moi, il veut parler de tout, ben là, on va lui tomber dessus. On va lui tomber dessus. On ne va pas le laisser prospérer dans un champ qu'il ne maîtrise pas. Il fait la promotion des charlatans comme ce docteur Hobson. Un individu ne l'a pas publié. Non. Donc, il ne doit pas, il n'a jamais rien publié. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un monsieur qui dit qu'il est précurseur d'une médecine dans un pays, il vient là, il n'a aucun travail scientifique ? Il dit qu'il invente des choses, il invente des médicaments sans avoir publié les travaux issus de sa recherche. Mais il est le premier à dire que ça marche, c'est bon, il n'a pas besoin quand on est en situation de guerre. Voilà les expressions des escrocs. Parce que je vous dis que pour ça, Didier Raoul lui-même c'est un autre escroc. C'est un autre escroc. Nous, dans la communauté scientifique mondiale, on sait que Raoul c'est un escroc. Il a escroqué l'opinion publique dans l'affaire de la COVID-19. Avec sa fausse composition qui a fait des travaux. Lui au moins, il a fait des travaux. Il n'est pas comme les charlatans que vous voyez là. Il ne peut rien faire. Chacun se met dans sa cuisine. Moi-même, Aimé Bonny, je peux maintenant vous sortir là et je crois que je vais me sortir ça. Je vais vous sortir le Boom et Aimé Bonny. Je vais mettre des trucs là mais en fait, il y aura dedans de l'eau. Le seron physiologique et puis je vais mettre une couleur là, je vais mettre un truc là, peut-être le sirop. Je vais mettre des trucs comme ça là. Et quand ce sera un peu sucré, je vais vendre ça, je vais devenir riche. Je vais faire ça. Nous tous sommes à faire ça maintenant. puisque on est dans un pays où et d'ailleurs, je vais envoyer ça à Jiproi Rémi Ngonon qui me fasse un direct de 10 000 vues et vous allez consommer. Voilà comment on peut résumer le Cameroun d'aujourd'hui. Il suffit que tu aies un petit nom ou bien tu dises que tu as un nom. Tu es venu des Etats-Unis automoléculaires double je suis que dans son cabinet même sur la plaque là, c'est marqué un disciple d'un double prix nouvel de médecine. Les gens se revivront là-bas. On pose la question. Tu as publié où j'ai présenté la CITV. Vous avez vous-même écouté. Voilà le pays de Paul Biya. Voilà le pays de Paul Biya. Parce que tout ça c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui nomme des dirigeants des ministres qui sont des charlots. Dans un pays sérieux, le ministre de la santé publique aurait des gens mis hors du temps de nuit tous ces charlatans. Mais il ne fait pas parce que Paul Biya c'est qu'il vous laisse vous débrouiller comme il n'a même pas moyen de créer des emplois. Donc vous allez tuer les gens là qu'est-ce que l'an a ciré ? Qu'est-ce que Paul Biya a ciré de ce que vous tuez entre vous plus de lui-même ? Il vous tue. Donc si vous tuez entre vous là mais c'est mais bon vous laisse un type comme ça là vous imaginez un monsieur comme ça là sur un plateau télé français soyons sérieux Lille Biédjou ma chère Lille dis-moi tu serais journaliste en France tu aurais invité un charlot comme ça là sur un plateau où il y a des docteurs sérieux ou Michael Kip Kiyoki je ne sais pas peut-être que Michael c'était la première fois il ne savait pas mais je pense quand même que vous devez vous enquêter tu invites un Tintin comme ça là sur un plateau où il y a un professeur de médecine pour venir dire que tu me poses la question pourquoi tu as publié où tu as publié où j'ai publié j'ai présenté la CTV quand ça ne suffit pas on le remet encore là-bas on lui demande c'est quoi quel prix tu ne connais pas le machin tout c'est sympa ce bonhomme double prix de la médecine voilà voilà et vous avez donc des lanceurs d'alerte des blogueurs des influenceurs des gens que vous écoutez si si J.P.M.Gono était en ligne là maintenant pour raconter des bêtises vous allez être au 3000 pour vous dire que la médecine automoléculaire elle est bonne machin vous allez être au 3000 l'ordre des pharmacies veut réguler les choses un monsieur dit que je soigne la tour je soigne ceci je soigne les hémoraux etc etc la médecine etc on voit ça le Cameroun c'est un pays qui est dans la poubelle le Cameroun c'est un pays qui est dans la poubelle les dirigeants sont dans la poubelle le peuple dans la poubelle la poubelle de l'histoire le Cameroun c'est un pays qui est dans la poubelle de l'histoire vous ne savez pas jusqu'à quel point vous êtes malheureux un monsieur vient sauver une nation dire que on vous soigne mal parce que nous formons mal notre jeunesse Paul bien s'assoit sur l'affaire alors qu'il a reçu deux fois des courriers il s'assoit pourquoi ? parce que Babouké qui est certainement quelqu'un qui a vu passer ma plainte à Christopréident de la république Babouké s'assiste sur ça parce que il m'a dit dans sa fille qui fait le code missionnaire à Yaoundé l'ami d'Etofis Etofis qui lui-même a dû entendre qu'un enseignant universitaire a failli être égouillé parce qu'il dit la vérité parce que là où il est comme ça quand il vit au Cameroun s'il lui arrive quelque chose avant de prendre l'avion médicalisé il va d'abord être confronté peut-être à j'espère que ce sera la prime Babouké j'espère et des gens comme ça on peut me dire tu es qui ? tu es qui ? tu peux parler quoi Eto ? tu es qui ? donc Eto est plus important que moi quand je dis moi moi en tant que représentant de la médecine pas moi en tant qu'une personne et tu es plus important qu'un enseignant universitaire qui a dénoncé quelque chose et tu es plus important que ces médecins qui soignent des populations tous les jours le football a déjà rapporté quoi au Cameroun ? on va dire la notoriété on amène ça où ? on mange la notoriété là depuis qu'on a la notoriété à cause du football le Cameroun est où ? en termes de développement en termes de délestage en termes de pénurie d'eau en termes de machin de l'air Roger Mila oui on est d'accord et tout mais concrètement dans le bonheur des Camerounais il représente quoi ? pour qu'un footballeur soit plus important qu'un médecin et vous voyez des ignats qui sont le produit de Femmendongo c'est-à-dire de la culturation avancée des analphabets des illettrés qui peuvent dans les réseaux sociaux vous insulter vous multipliez par zéro que vous n'êtes rien alors que le football ne ramène pas le macabre dans leur assiette une assiette vide qui va les rendre malades par de nutrition et qui vont aller être soignés par des soldats de la santé mais ces soldats là ne sont rien un ancien footballeur j'ai dit ancien ancien footballeur est la personne la plus importante soyons sérieux peuple vous êtes comme Paul Biya voulu que vous soyez mais refusez d'être comme ça refusez d'être des sous-hommes des hommes sans cervelle qui ne réfléchissent pas disons qu'ils ne réfléchissent pas qui font d'un tapeur de ballon qu'à notre époque quand on était jeune nos parents disaient que nous sommes des bandits parce qu'on joue au football donc des bandits d'hier devenus aujourd'hui des demi-dieux plus importants que n'importe quel acteur économique d'un pays peuple 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 on fait comment avec vous on fait comment on fait comment et quand on n'est pas aidé par les autoproclamés très grands journalistes j'ai travaillé à RTL j'ai travaillé à RMC j'ai travaillé à RFI j'ai travaillé à Rémi Bono il vient de sortir des poursuites de villageois villageois j'ai pu à Rémi Bono a eu une poursuite de villageois dans son direct de samedi je crois que c'était samedi donc hier si je m'abuse ou bien jeudi dernier sur l'histoire du bon François villageois il pense qu'il est encore au village je ne sais pas toi c'est un village où on prend tout n'importe qui tu tournes là derrière tu prends tu avales et tout ça c'est quoi cette histoire après vous dites que l'état ne fait rien l'état veut réguler vous dites que vous comptez ma position par rapport à l'état mais quand c'est bien c'est bien quand on dit qu'il faut normaliser les choses il faut le faire vous voulez arriver au pouvoir tu prends le soutien de Camtou donc quand il va arriver au pouvoir Camtou va te nommer je ne sais pas toi peut-être ministre de la culture et tout tu vas venir nous amener les histoires des villageois non les gars un peu de sérieux je vous ai apporté quelques éléments pour vous permettre de bien discerner la problématique du bon François qui n'a pas suivi les canons de la rigueur scientifique la rigueur médicale dans le domaine de la pharmacologie il doit faire des essais je sois je sois bon allez c'est quoi on fait un échantillonnage il faut tel nombre de patients qu'on met dans l'étude groupe testé versus groupe comparatif machin tout ça démontrait ou études observationnelles mais il y a des canons et il y a des médecins des scientifiques qui sont là pour accompagner toutes les bonnes volontés l'institut des plantes médicinales l'IPM là a certainement des experts pour pouvoir accompagner ce processus il faut le faire il faut le faire il faut se dire que le simon il va venir c'est ça bon oui c'est pas parce que le simon il a fait que nous on ne doit pas faire il faut d'ailleurs la puissance chinoise l'attraction chinoise la médecine chinoise c'est tellement exporté qu'effectivement elle n'a même parfois pas besoin de trop de trucs pour venir être consommé dans des nations bananières à consommer tout mais si nous voulons être conquérants pour partir aussi chez eux ça ne peut passer que par la preuve scientifique parce que quand vous avez prouvé vous avez publié dans un journal dans une revue scientifique respectable le chinois valie le guatemaltèque valie l'indien valie le mexicain valie tout comme le camonais le gabonais tout le monde valie parce que nous sommes tous dans une même plateforme mondiale où tous les meilleurs profs scientifiques sont partagés et là je pense que vous pourrez en ce moment demander à vos autorités de faire le lobbying pour que vous ayez là même des autres pays il y a bien des produits chinois qui sont vendus en France c'est qu'ils ont réussi là et même européenne de l'agence européenne des médicaments mais soyons conquérants soyons conquérants ça ne passe pas par les broufs ça ne passe pas par j'ai montré ça sur la cietv ou alors je ne sais pas trop quoi non non les médias arrêtez d'inviter les charlots arrêtez arrêtez soyez dans la sensibilisation les médias en ligne les blogueurs et tout prenez des sujets quand vous les maîtrisez sinon invitez des gens invitez des sujets pour un il peut inviter des experts sur son direct et tout pour qu'il ne reste pas là comme un pasteur comme lui-même est devenu un pasteur comme son nouveau protégé tous les pasteurs à débiter 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 raconter des conneries sans avoir de réplique ok les gars là je pense que on a beaucoup parlé je vous ai dit l'essentiel je vous remercie d'avoir été là c'est quand même dimanche il s'est fait déjà tard mobilisons-nous pour profiter des couacs du président de la république de sa condamnation par le tribunal pour une instance de une fois je ne sais pas trop quelle ville la voie peut-être qu'à il ou autre il a été condamné le président de la république il a été condamné parce que ce n'est pas Tangany qui a été condamné ce président de la république pour avoir envoyé son ministre bandit à faire un braquage démocratique présenté pour condamner et maintenant nous devons le condamner oui merci je ferai un direct sur ça prochainement nous devons le condamner aux unes en 2025 l'année prochaine et pour ce faire l'opposition doit cesser de faire la maligne trouver une solution un terrain d'entente pour avancer en rang uni un candidat pour la bonne opposition un candidat pour la bonne opposition on laisse tous les faffes lui-là se débrouiller là-bas mais ils n'ont pas de populace la populace c'est nous avec un candidat et on avance on prend ça et après on va s'arranger on va s'arranger après ok les gars allez ciao bon vous voyez non ça c'est c'est de ça qu'il s'agit ok bon pas vos panafricanistes du tout digestif là le vrai président de AIS Mimosa ok les gars à bientôt ciao ciao on va s'arranger